Je m'appelle Daniel Ebraguni, je suis un sculpteur italien formé à Carrara. Ma démarche c'est introduire une pensée dans la matière. Cette ondulation s'est transformée en ondes et cette onde a des symboliques très profondes pour moi. C'est une section d'ADN qui contient toutes les informations sculpturales de ma recherche. C'est une onde qu'on peut superposer, qu'on peut mettre l'une à côté de l'autre. Elle a toujours la même forme mais elle est différente sous chaque ongle qu'on la regarde. Je m'appelle Elodie Boutry, je suis peintre et j'ai la particularité de faire des peintures en trois dimensions. Celle-ci a uniquement des surfaces peintes, chaque facette détermine une couleur. Et dans le parc, par exemple le parc Armyline, on a des facettes aussi qui sont coloriées. Donc l'idée c'est d'amener la peinture en extérieur ou le coloriage. Alors qu'habituellement elle est quand même contenue dans un cadre qui est celui d'une toile tendue sur châssis et qui va de préférence aller en intérieur. Voilà, donc là c'est vraiment l'idée d'emmener la peinture dehors. Bonjour, je m'appelle Julien Allègre et donc ici je présente un arbre sonore, donc l'arbre à ondes. Ça produit des vibrations. J'avais envie de refléter ce que les arbres eux créent avec leurs racines, c'est-à-dire des vibrations, des ondes pour communiquer entre eux. Donc là je l'ai traduit par ces tubes qui vont être une possibilité d'interaction avec les uns et les autres. Le lien est dans le végétal, ici c'est un arbre, là-bas c'est des hommes fossiles. Donc c'est un peu la représentation humaine que je me fais de l'homme et de sa fragilité. C'est un peu ce que je traduis là avec les hommes fossiles. Et ce se rapporte vraiment à la fragilité de nous, l'être humain, avec les arbres. Et donc essayer de peut-être s'en rapprocher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !